Aujourd'hui, nous allons parler d'histoires paranormales. Des histoires qui parlent de grands-parents qui ont quitté ce monde mais qui sont toujours là, aujourd'hui malgré tout. Fermez vos lumières et plongez-vous dans ce monde du paranormal. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous de vos histoires. Alors c'est une vidéo un petit peu plus cool, moins catastrophe que d'habitude où cette fois-ci on est juste là pour se faire un petit peu peur et parler d'histoires paranormales. J'ai sélectionné deux de vos histoires pour vous les raconter aujourd'hui, ces deux longues histoires. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc maintenant, lançons-nous dans la vidéo. La première histoire est d'une abonnée qui voulait rester anonyme, donc on va l'appeler Juliette. Juliette explique qu'elle habite en France, en Loire-Atlantique. Juliette explique qu'elle n'est pas très tournée vers le paranormal, elle est assez terre-à-terre et elle se dit même qu'après la mort, il n'y a rien. C'est juste, on meurt et c'est tout. Donc vraiment, elle est très ancrée dans le terre-à-terre, dans ce qui peut être prouvé par la science. Et donc voilà, elle n'était pas du tout ouverte aux histoires paranormales avant que cette histoire lui arrive. Mais par contre, elle contextualise son histoire en disant qu'elle a toujours été très très angoissée par la mort. Depuis qu'elle a 5 ans, elle fait en fait assez régulièrement des crises d'angoisse où elle se dit que la vie va devoir un jour s'arrêter. Elle se dit donc qu'après, il n'y aura rien et que ce sera le néant. Elle explique que ces crises d'angoisse durent souvent quelques minutes seulement, mais qu'elles sont vraiment vraiment très intenses et que pendant cette période, pendant la crise, eh bien le temps se déforme. Ça peut lui paraître extrêmement long. Elle explique d'ailleurs que pendant ces crises d'angoisse, elle se sent comme souvent un peu sortir de son corps. Elle voit des choses un peu à la troisième personne. et elle compare ça un petit peu aux jeux vidéo qui s'appellent Les Sims. Et donc, c'est vraiment comme si ses yeux étaient au-dessus d'elle et qu'elle se voyait vraiment faire sa crise d'angoisse. Par contre, elle dit aussi qu'après ces crises d'angoisse, eh bien, elle se sent pleine d'énergie et qu'elle se dit, bah oui, la vie est courte, donc là maintenant, il faut que j'entreprene tout ce que j'ai envie de faire. Et donc, elle a toujours beaucoup d'énergie pour faire tous ses projets, pour vraiment aller droit au but et profiter de la vie un maximum. Pour s'aider à mieux vivre ces crises, Juliette écoute aussi des podcasts qui racontent des histoires qui banalisent un peu la mort. En fait, Juliette explique que pour elle, la mort, c'est un sujet qui est beaucoup trop tabou dans notre société. Et justement, elle a besoin d'en parler, d'écouter des gens en parler pour la banaliser un maximum dans sa tête et se dire, bah, c'est pas si tabou, tout le monde meurt, c'est comme ça. Et on va pas en faire toute une histoire. C'est un peu ce qu'elle se dit. Bon, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux Juliette et son état d'esprit, plongeons-nous dans son adolescence. Juliette explique qu'elle a toujours été très proche de sa grand-mère paternelle, bien qu'elle ne la voyait qu'une fois toutes les trois semaines à peu près. Comme Juliette était la plus jeune enfant de ses parents, sa grand-mère la gardait tout de même régulièrement quand elle était enfant et elle lui avait appris à coudre, à faire du vélo, etc. Selon elle, sa grand-mère était la femme la plus douce et bienveillante qu'elle n'ait jamais connue. En gros, Juliette explique qu'elle partageait énormément de souvenirs, de très bons souvenirs avec sa grand-mère, qu'ils étaient quand même très très proches. Mais voilà, dans son adolescence, eh bien, sa grand-mère commençait à vieillir. Et bon, voilà, on savait que plus elle vieillissait, moins longtemps elle vivrait, évidemment. Un beau jour, le verdict est tombé et sa grand-mère était malade d'un cancer du foie qui était en fait généralisé partout dans son corps. Deux semaines avant ses 18 ans, Juliette va alors apprendre la triste nouvelle. Sa grand-mère les avait quittés. Elle avait en fait succombé à son cancer. Après son départ, il a alors fallu vider la maison et les effets personnels de sa grand-mère ont été divisés entre tous les membres de la famille. Donc c'est comme ça que Juliette a récupéré quelques petites bricoles, des objets de décoration, des cadres qui appartenaient à sa grand-mère et qui évidemment avaient beaucoup d'importance pour elle. C'était des souvenirs, c'était quelque chose qui lui rappelait sa grand-mère. Juliette nous explique que parmi les objets récupérés, il y avait en fait un très grand cadre ovale où à l'intérieur il y avait une photo de sa grand-mère, une photo de sa grand-mère lorsqu'elle était bébé. Donc c'est vraiment un bébé qui est donc nu avec un drap qui la recouvre comme on faisait souvent en fait ce genre de photos à l'époque. Donc voilà, Juliette explique que c'est pas le genre de cadre qu'elle peut afficher comme ça dans sa maison ou dans sa chambre, c'est un peu bizarre. Mais bon, elle n'allait pas le jeter, il est important, donc elle va le garder dans un coin. Juliette nous explique qu'à ce moment-là de sa vie, elle avait fini sa scolarité et elle commençait à se lancer dans sa vie active. Elle avait commencé alors à vivre seule, mais par contre, elle avait aménagé sa chambre d'ado qui se trouvait chez ses parents comme étant son bureau. Donc en gros, elle vivait dans son propre appartement, mais elle retournait chez ses parents assez souvent puisque sa chambre d'ado était devenue son bureau. C'est dans ce bureau que Juliette a décidé de caler en fait entre le bureau et le mur le cadre photo de sa grand-mère. Donc voilà, les mois passent après enterrement et petit à petit, la famille commence à faire le deuil et la douleur en tout cas est moins intense. Juliette, elle, elle allait mieux aussi, mais souvent elle se disait que c'était étrange que son deuil ait été aussi rapide. Maintenant, nous sommes un an après le décès de sa grand-mère et Juliette décide d'aller repasser une nuit chez ses parents. Donc elle avait gardé en fait son lit dans sa chambre d'ado. Il y avait son bureau, mais dans un coin, il y avait aussi son lit pour qu'elle puisse de temps en temps venir redormir chez ses parents. Ce soir-là, elle va alors regarder un film au salon avec ses parents. Une fois le film terminé, son papa a décidé de zapper pour finir la soirée sur un autre programme. Il tombe alors sur un reportage sur Edith Piaf et ses chansons accompagnées par de l'accordéon. Mais voilà, sans comprendre pourquoi, Juliette va se sentir submergée par une émotion. Elle ne comprend pas vraiment pourquoi parce qu'elle n'est pas forcément fan d'Edith Piaf, elle la connaît mal, mais pourtant, en regardant les chansons à la télé d'Edith Piaf jouées comme ça, eh bien, elle va même se mettre à avoir les larmes aux yeux. Elle va se sentir extrêmement triste. Étant un peu gênée, elle ne voulait pas que ses parents la voient comme ça, elle décide alors de monter dans sa chambre où elle se mettra à pleurer énormément. Elle finit par s'endormir et elle se fait réveiller le lendemain vers 7h du matin par un gros bruit qui résonne dans sa chambre. Ce Noël, ce n'était pas un bruit comme si quelque chose tombait, c'était vraiment un bruit comme si un gros meuble, quelque chose de lourd, était déplacé pendant 3 ou 4 secondes. À ce moment-là, Juliette n'a pas forcément peur. Elle est surprise. Elle ne comprend pas vraiment quel est ce bruit. Elle se demande si quelqu'un déplace des choses dans la maison alors qu'il est 7h du matin. Donc, ça la réveille un petit peu. Elle décide de se lever et de descendre en bas où il y avait le salon pour aller demander à sa maman si c'est elle qui déplace des meubles parce qu'évidemment, sa maman se levait tôt donc elle était déjà réveillée. Sa maman était donc matinale et elle était déjà dans le salon et à ce moment-là, elle était en train de lire un livre. Juliette arrive alors à la hauteur de sa maman et elle s'apprête à lui demander ce qui se passe quand d'un coup, sa maman la réprimande un petit peu en disant « Oui, Juliette, tu dois quand même faire moins de bruit. Ton papa, il est en train de dormir. Ce n'est pas trop le moment de revoir où tu places tes meubles dans ta chambre. Tu fais ça un peu plus tard. » Juliette est quand même perturbée mais elle ne va rien dire à sa maman. Elle n'a pas envie de l'inquiéter donc elle va juste lui dire « Oui, ok, désolée. » Elle va remonter dans sa chambre mais Juliette est quand même de plus en plus perturbée. Surtout qu'en fait, une fois dans sa chambre, elle se dit que c'est bizarre parce que le bruit venait vraiment de sa chambre. En fait, ce n'était pas vraiment un bruit qui venait d'en haut ou d'en bas. Ça venait de sa chambre. Mais comme elle était dedans, elle sait que ce n'était pas elle. Mais bon, pour être sûre, elle décide d'inspecter un petit peu les lieux. Elle regarde, il n'y a aucun meuble de déplacé et elle se dit « Oh, c'est peut-être le cadre de ma mamie qui est vraiment en équilibre entre le bureau et le mur et peut-être qu'il est tombé. » Et donc elle se dit « Je vais quand même aller le voir parce que ce serait triste qu'il soit cassé. » Donc, elle va voir le cadre et là, elle va avoir une très très grosse surprise. Elle se rend compte que le cadre de sa mamie, donc là où on la voit bébé, n'est pas tombé. Par contre, il est retourné. Ça veut dire que la tête du bébé est en bas. Donc, ses jambes sont en l'air, la tête est en bas. Et elle trouve ça très étrange parce qu'elle sait qu'elle l'a mis à l'endroit parce qu'elle le regardait de temps en temps quand même et donc le bébé était toujours à l'endroit. Mais là, il est à l'envers. Et ça, c'est extrêmement étrange et ça va d'autant plus la perturber. Là, Juliette, elle se dit quand même qu'elle a besoin d'en parler à sa maman même si elle ne lui a rien dit plus tôt. Elle stresse un peu et donc elle va descendre des escaliers pour aller tout expliquer à sa mère. Sa maman va effectivement trouver ça étrange mais les deux filles vont se dire écoute, on garde ça entre nous, on ne va pas le dire à ton papa parce que quand même, c'est la mère de ton père. Et si on commence à lui dire que peut-être il y a des phénomènes paranormaux qui viendraient de sa maman alors qu'on n'en est pas sûr, qu'on ne sait pas, ça pourrait peut-être lui faire un peu de mal ou lui donner des espoirs. Donc voilà. Il décide de juste rien lui dire, c'est étrange. Mais elles gardent ça entre elles deux et elles n'en parlent plus trop. Malgré tout, juste pour être sûre, Juliette et sa maman vont déplacer le cadre et vont le mettre dans une autre pièce. Et là, dans cette pièce-là, ils vont mettre le cadre bien à plat sur le sol pour être sûr qu'il ne bouge plus, qu'il ne tombe plus au cas où. Quelques mois plus tard, les parents de Juliette décident d'inviter des anciennes amies de sa mamie pour prendre le thé et une part de gâteau à la maison. C'était en fait pour eux une occasion de se retrouver parce que ça faisait un peu plus d'un an que sa mamie était décédée. Et donc, comme elle connaissait quand même bien les amis de sa grand-mère, toute la famille décide de faire un petit brunch, thé, gâteau, entre amis pour se rappeler des bons souvenirs, pour juste passer un bon moment tous ensemble. L'après-midi se passe bien et les femmes finissent par repartir à 19h. Juliette se retrouve alors avec ses parents dans le salon à discuter de l'après-midi et ils boivent ensemble un apéritif. Mais voilà, à un moment donné, quand ils débriefent un petit peu l'après-midi, une odeur florale va envahir toute la pièce et ça, tout le monde va la sentir au même moment. Juliette explique que l'odeur était vraiment douce et elle venait vraiment engommer toute la pièce. Et en fait, les parents ont essayé de chercher d'où venait l'odeur, mais il n'y avait pas de fleurs chez eux, il n'y avait pas de diffuseurs d'odeurs, les fenêtres étaient fermées, ça n'avait juste aucun sens. C'est à l'heure-là que les parents de Juliette vont dire mais vraiment pour rigoler, que c'est mamie qui leur envoie un signe en fait. Mais voilà, les parents n'y croient pas du tout et c'est vraiment pour rigoler. Après, quand on fait ce genre de blague, je me dis que parfois, on espère aussi, on se dit, ah c'est peut-être possible et on le dit en rigolant pour ne pas paraître bête ou quoi que ce soit. Par contre, pour Juliette, quand elle a entendu ses parents dire ça, ça a vraiment fait écho à tout ce qui s'est passé et elle s'est dit, mais c'est vrai, c'est peut-être mamie en fait. Après ça, les mois vont passer et Juliette va vraiment de plus en plus repenser à sa mamie et même elle va beaucoup pleurer. Sa maman qui la trouve vraiment à fleur de peau, elle va décider de conseiller à Juliette une médium qui tire des cartes. Là, Juliette va être un petit peu perturbée parce que c'est bizarre que sa maman l'envoie faire une médium parce que, comme je disais, elle vient d'une famille terre à terre, sa maman est très terre à terre et c'est bizarre que vraiment sa maman lui conseille une médium. Il n'a jamais entendu sa maman parler de ce genre de choses donc elle pose un peu des questions à sa maman et explique que, simplement, elle lui avait conseillé qu'elle avait décidé d'aller voir comme ça, par curiosité et que cette médium avait l'air vraiment bien et qu'elle avait dit des choses à sa mère qui était assez folle. Juliette, c'est pareil, elle décide de prendre rendez-vous par curiosité et au téléphone, la médium lui dit d'amener une photo d'un défunt à qui elle aimerait bien peut-être parler, avoir des nouvelles, etc. Donc Juliette décide de prendre avec elle une photo de sa grand-mère. Au rendez-vous, la médium va entrer en connexion avec sa grand-mère et elle lui dira que sa mamie avait voulu lui montrer qu'elle était là pour elle. La médium dira aussi que sa grand-mère avait essayé de faire des signes à son père, au père de Juliette mais qu'il n'avait pas vraiment réagi, qu'il était trop fermé et qu'il était un petit peu passé par Juliette pour rassurer tout le monde et pour dire à sa famille qu'elle allait bien. La médium dira ensuite que sa mamie l'appelle et elle donnera à Juliette les surnoms par lesquels sa grand-mère l'appelait de son vivant, des surnoms qui étaient vraiment propres à Juliette. Donc là, elle va être assez bouche bée, elle va se dire ok, c'est vraiment possible qu'elle soit en connexion avec ma grand-mère et de plus, la médium dira qu'elle a vraiment une image de la grand-mère de Juliette qui est dans son jardin entourée de fleurs qui sentent vraiment très bon. Évidemment, cette information a énormément marqué Juliette vu ce qui s'était passé chez elle avec ses parents. En plus de ça, la médium dira à Juliette qu'elle voyait sa mamie danser la valse avec son grand-père et qu'elle entendait de l'accordéon. Donc voilà, ici ça fait écho au début de l'histoire quand Juliette était au salon avec ses parents qu'elle regardait un programme où il passait les musiques d'Edith Piaf accompagnée par l'accordéon et que Juliette s'était sentie vraiment très triste mais pas spécialement triste non plus mais très émotive d'un coup et qu'elle avait eu les larmes aux yeux. Et bien là, ça lui fait aussi écho. elle se dit Ah, c'est marrant parce que je ne savais pas que ma amie et mon grand-père dansaient comme ça accompagnés par de l'accordéon dans leur jeunesse. Donc là, évidemment, elle repense à cette soirée où elle a entendu l'accordéon et qu'elle s'est sentie submergée par l'émotion. Après ce rendez-vous chez la médium, et bien Juliette a fait le lien entre tous les faits inexplicables qui lui étaient arrivés et elle se rendait compte que c'était sa grand-mère qui lui envoyait des signes pour dire qu'elle était là, qu'elle veillait sur eux mais aussi qu'elle allait bien. Juliette a trouvé ça touchant, elle n'a pas vraiment eu peur et une fois qu'elle a compris ça, et bien il n'y est plus rien arrivé d'autre de paranormal. Elle explique alors que depuis tous ces faits, elle est un petit peu plus ouverte sur le paranormal et qu'elle se dit qu'effectivement, peut-être, il y a quelque chose après la mort. Pour cette deuxième histoire, nous allons parler de Gaël. Gaël commence son histoire en expliquant que son grand-père paternel était très malade et il avait en fait un cancer de la peau qui s'était pas mal aggravé. Lorsque Gaël a eu 12 ans, on lui avait expliqué que son papy était en train de partir et que le cancer l'avait rattrapé. Il était alors à l'hôpital pour ses derniers moments et il était devenu très maigre et il ne parlait plus. Et selon Gaël, il semble même mort de l'intérieur. Gaël nous explique qu'à l'époque, elle dormait dans la même chambre que sa petite sœur et qu'un soir, lorsqu'elle dormait, elle a d'un coup eu envie d'ouvrir les yeux. À ce moment-là, elle ne sait pas vraiment comment se l'expliquer mais en ouvrant les yeux, elle a vu son papy. Quand elle a vu son grand-père, en fait, elle explique qu'il ne ressemblait pas à son grand-père actuel. Elle le voyait jeune. Elle savait que c'était son grand-père mais voilà, il était jeune, il était vraiment dans la fleur de l'âge et puis elle dira que son grand-père était vraiment entouré d'un halo lumineux. Après ça, elle aurait comme cligné des yeux et son grand-père aurait disparu. Quelques minutes plus tard, le téléphone fixe de la maison aurait sonné et au bout du fil, il y avait sa grand-mère. Elle appelait en fait la maman de Gaël et lui demandait de venir d'urgence à l'hôpital. En fait, elle dira que le papy de Gaël était en train de partir, que c'était vraiment la fin et qu'il vivait ses derniers instants. Gaël, à ce moment-là, ne savait pas si c'était son imagination ou si c'était vraiment son grand-père qui était venu lui dire au revoir. Mais voilà, une deuxième expérience très semblable est arrivée à Gaël et bien quelques années plus tard. Gaël avait à présent 16 ans. Sa mamie paternelle, donc la femme de son papy décédé, venait de tomber malade. Gaël nous dit qu'elle avait un grand lien avec sa grand-mère. Elle était tout pour elle et elle savait qu'elles avaient une vraie connexion. Mais voilà, la maladie a vite progressé et de la même façon que pour son grand-père, sa mamie s'est elle aussi retrouvée à l'hôpital pour y vivre ses derniers instants. Mais voilà, un soir, Gaël était dans sa chambre et il faut savoir que les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées mais malgré tout, elle a ressenti un très grand courant d'air. Quelques minutes plus tard, l'hôpital appelait ses parents pour leur dire que la mamie de Gaël était décédée. Gaël a trouvé ça dingue et elle s'est dit que comme son papy, peut-être que sa grand-mère est venue lui dire au revoir dans sa chambre. Son histoire continue lorsqu'elle avait 18 ans. Elle traversait un moment difficile dans sa vie et elle se rappelle qu'à chaque fois qu'elle avait des pensées sombres, ses extrémités se refroidissaient énormément. Elle en était même venue à consulter des médecins mais personne n'a trouvé ce qu'elle avait. Mais voilà, Gaël explique aussi que quand ça arrivait, quand ses extrémités se refroidissaient, elle avait toujours l'impression de sentir une présence au-dessus de son épaule gauche. Donc voilà, c'était assez étrange pour elle. Un jour, une amie de Gaël va l'inviter à une séance chez une médium qu'elle connaissait bien. En fait, c'était quelque chose de pas très officiel. C'était chez des amis, un petit atelier entre amis avec une femme qui était médium. Donc voilà, c'était vraiment pas une médium qui faisait du spectacle. Elle était juste là pour parler avec des amis et savoir si elle allait ressentir quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Gaël décide d'y aller pour être avec son amie mais elle se dit bah moi j'ai pas trop envie qu'on parle de moi donc je vais me faire vraiment toute petite et même je vais peut-être pas forcément être là pour tout l'atelier. Peut-être que j'irai après dans la cuisine ou quoi parce que c'était vraiment chez l'une de ses amies donc elle y passe mais juste comme ça. Mais voilà, le jour J, eh bien Gaël arrive dans la pièce où il y a la médium et explique que à peine entrée dans la pièce eh bien la médium va commencer à la fixer. Et là, eh bien Gaël va se rendre compte que la médium regarde vraiment derrière son épaule gauche. Gaël ne comprend pas et elle va demander à la médium si elle va bien s'il y a quelque chose qui cloche et là la médium va lui dire est-ce que vous savez que vous avez une vieille dame qui se tient vraiment derrière votre épaule gauche ? À ce moment-là, Gaël va pas trop savoir quoi faire et elle va se mettre à rigoler un petit peu nerveusement et la médium va lui dire mais ne t'en fais pas c'est pas un mauvais esprit c'est pas quelqu'un qui le veut du mal tout au contraire c'est quelqu'un qui veille sur toi. La médium va alors lui donner plusieurs détails sur la femme qui se tient derrière elle et Gaël va se rendre compte que la médium décrit sa grand-mère. D'ailleurs, à un moment, Gaël s'entend un petit peu en confiance dira c'est toi mamie ? Et là, toutes ses extrémités vont se glacer. C'est à ce moment-là que Gaël se rappellera que sa mamie avait toujours les mains froides et que ce qu'elle ressentait c'était la même sensation que quand sa mamie lui prenait les mains quand elle était plus jeune. Gaël termine son histoire en disant que maintenant elle sait qu'elle est protégée par sa grand-mère et que vraiment elle est contente de savoir qu'elle est toujours là. Elle dit aussi qu'elle parle jamais de cette histoire parce qu'elle a toujours peur qu'on la prenne pour une folle. Donc voilà, merci Gaël de nous la confier. C'est vraiment très gentil et c'est une très très belle histoire. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je trouvais que c'était des jolies histoires qui d'un côté font un peu peur parce que ça fait toujours peur de parler un peu du paranormal etc mais qui d'un côté sont rassurantes je trouve et qui sont très belles. Donc voilà, merci à vous deux de nous avoir confié ces deux très belles histoires. En tout cas, si la vidéo vous a plu et intéressée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait vraiment toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne ou à mon compte Instagram si vous en avez envie et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !